bonjour bonjour et bienvenue sur ma chaîne c'est guanaël pour minimeu diamond painting et comme vous le voyez on a la chance aujourd'hui de pouvoir ouvrir un petit colis alors si je ne m'abuse il s'agit de mon partenariat avec one day saving donc ils m'ont proposé un partenariat suite à celui qu'on avait fait l'an dernier et vu ce que je vois c'est ça donc normalement j'ai deux produits alors je vous gâche tout je peux te s'acheter nous avons une petite toile et une petite broderie on va commencer par la toile en diamant pour voir de quoi il s'agit donc je n'ai pas vraiment choisi des produits ce sont eux qui me les ont proposés malgré tout ce sont des produits que je trouve sympathique sinon j'aurai du nom tout de suite oui déjà c'est bien la bonne forme alors je vais la remettre à plat alors vous voyez j'ai plein de débuts donc il faut remettre le plastique comme il faut alors on a un toolkit basique avec un stylet une barriquette et un petit pain de colle et on va retourner ensemble la toile pour la découvrir donc c'est une je suis une petite toile c'est une 40 par 50 et vous l'avez reconnu alors ça c'est mon personnage préféré dans disney donc comme il y avait pas mal de toiles dans cette collection qui me plaisait bah ils m'ont demandé éventuellement ils m'ont envoyé le lien je remets ça ils m'ont proposé de choisir la toile qui me plaisait alors comme il y en avait beaucoup qui me plaisait j'ai pas su choisir je leur ai envoyé les numéros de toutes celles qui me plaisait et bah je les ai su choisir donc ils m'ont renvoyé un message avec bah celle ci en me demandant si ça me convenait il va de soi que ça me convenait parce que c'est encore quand j'étais petite moi je suis vieille hein on va dire non non je me sens pas vieille mais donc quand j'étais petite il existait encore les vhs puisque le 2e2 n'avait pas été inventé et et donc j'ai eu la vhs et je l'ai tellement tellement regarder qu'en fait à la vhs avant d'elle est fonctionné plus donc on l'a acheté en dvd après ce qu'on avait inventé dvd sur l'entreprise donc très 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 belle toile en diamant rond beaucoup de noir évidemment avec une petite touche de jaune pour les cheveux et beaucoup de bleu autour vous avez ici tous les détails le château le moment où elle est assise on lui présente la chaussure le carrosse la marraine tout ça enfin franchement waouh j'ai juste hâte de la faire et je pense qu'on va la faire assez rapidement donc je vous ai pas précisé donc on a une toile qui quand même très très bien imprimé je vous fais voir si pépère veut bien faire sa mise au point ouais c'est pas mal hein on a une table de matière donc vous voyez avec une table de matière n'importe quoi une table de référence avec les dmc et on a la même en bas de la toile ici par ici je vais pas voir donc on l'a en haut et en bas oui je vous tourne la toile dans tous les sens on va jeter un petit coup d'oeil au diamant alors déjà très agréable surprise ils sont dans les sachets dix avec des numéros très très clairement écrits voilà c'est très très chouette donc on a le 310 donc vous voyez alors je sais pas si vous allez bien voir je vous montrerai sur une couleur claire donc là on a trois sachets de 310 ensuite on a des dégradés de gris voyez là on voit bien on voit beaucoup mieux on a du bleu beaucoup beaucoup de bleu différents alors j'adore les couleurs sont superbes alors c'est vraiment j'adore je suis fan on a des bleu foncé des verts d'eau de bleu des des quoi ça ? euh kaki bleu bleu des bleus et gris et marrons des marrons du blanc encore du bleu non elle va être très très belle cette toile très lumineuse aussi malgré tout ce noir enfin je dirais même plus à cause que tout ce noir va faire ressortir en fait les couleurs euh elle va être absolument superbe vraiment je vous dis un grand grand merci One Day Saving alors je vais essayer de vous retrouver le prix de la toile euh je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos évidemment voilà voilà t'étais alors donc celle-ci est-ce que c'est la bonne oui alors cendrillon euh en 40 par 50 en diamant rond est à 9 dollars 33 pour vous donner un angle là c'est que j'ai pris en 2 dollars donc je vais mettre cendrillon de côté et on va aller vers ma deuxième grande patient donc une petite toile en point de croix. Donc ce n'est pas du point compté puisque c'est une toile en premier. On va regarder comment se présente le kit. Alors je viens enlever l'image exprès. On a tout d'abord ceci qui reprend la toile et c'est vachement clair. Donc l'impression n'est pas ouf. Ça va, on n'a pas besoin de beaucoup plus non plus. C'est très clair. C'est pas mal. On a également les instructions. Comme d'habitude, on vous explique qu'un fil se dédouble en 6 brins. Il faut prendre ici 2 brins pour du 14 comptes et 11 brins, n'importe quoi, 3 brins pour du 11 comptes. Ensuite, on vous dit comment choisir vos couleurs, que la toile est imprimée, qu'il faut vous référer un peu comme pour le DP et on vous explique aussi les différents points. Après, on va vous dire encore une fois qu'il faut... c'est précisé... c'est peut-être précisé sur la petite décarte. Non, c'est pas grave. Non, c'est une grosse toile. Donc j'ai pas besoin de le noter, je le sais. Alors on a... Alors, c'est pas du noir, c'est du bleu marine. Parce que là, comme ça, ça paraît très très sombre. Je vous montre les couleurs. Elles sont juste à tomber toutes ces couleurs. Regardez-moi ça. Du vert, des dégradés de bleu dans tous les sens. Du orange, marron. Ce sont des couleurs absolument superbes. Alors, je vous montre la toile comme ça. Ben, ça vous aide pas beaucoup, hein. Comme ce sont des toiles hyper colorées, on voit rien. Le dessin, ben, ça va beaucoup mieux. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Donc, deux aiguilles. Faites-le les au point, mes mères. Allez. Voilà. Donc, deux aiguilles assez grosses, qui ne piquent pas. Ceux qui auraient peur, les maladroits. Et je vous montre tout de suite l'image. Donc, c'est rebelle. Tout l'orange pour les cheveux. Vous avez toute la bordure verte. Vous avez pas mal de petits détails ici. On voit l'arc là. Alors, est-ce qu'on va le voir sur le dessin ? C'est pas évident. Vas-y, on va le voir. Il est là. Donc, je pense que je vais attaquer cette toile très rapidement. Parce que j'adore et que je la voirai. Ben, oui. Ben, oui. Tiens, t'as pas de français ou pas, hein. Je la verrai très bien dans la chambre de Néna. Donc, ma petite Néna, pour ceux qui ne le savent pas. Et Rousse. Donc, ça ira très très bien dans sa chambre. Elle sera très heureuse en plus d'avoir une reprise. Donc, et puis, honnêtement, donc, je vous ai dit, c'est du 11 count. Donc, l'équivalent d'un 5,5 en toile Eida. Euh... C'est très très gros. Enfin, très très gros. Euh... Est-ce que j'ai une toile à moi dans le coin ? Pour vous montrer, c'est que... Bon, j'ai pas mal de voudrer là tout de suite. Je reviens. Je vais la chercher, je vous mets en pause et je vous explique la différence. Voilà, je suis de retour. Donc, je vais plier celle-ci un peu pour que je puisse... Parce que sinon, ça fait gros, hein. Donc, vous voyez celle-ci, les trous. Et ça, c'est celle que je suis en train de faire. Donc, vous voyez tout de suite la différence de taille des trous. Là, on est sur une Eida 7. Euh... Alors, si on les met vraiment côté les deux toiles... Bon, c'est pas la même couleur de toile, mais ça, c'est pas gênant. Vous voyez vraiment la différence de finesse de toile. Après, c'est pas détestable à faire. J'ai une trace de la broderie, donc j'adore. C'est juste que c'est beaucoup plus rapide et que le rendu est moins fin. Malgré tout, ça va pas m'empêcher de la faire et d'y prendre un énorme plaisir. Bien au contraire. Et je remercie encore une fois énormément Why Day One Day Saving de m'avoir permis d'obtenir cette toile, de me l'avoir offerte très gentiment et de me permettre aussi de pouvoir vous la présenter. Et je pense qu'il va falloir que je vois comment je m'installe. Mais je vais vous... Ben, je vais vous la... Voilà, peut-être la débuter ensemble. Faudra que je m'installe moi aussi dans la chambre le soir. Avec le gros, gros trépied. Bon, ça, c'est un détail. C'est mes installations, tout ça, tout ça. Et l'avantage, c'est qu'on a également cette toile. Alors, ça nous permet de vérifier à tout moment qu'on ne s'est pas trompé. Déjà, première chose. Et deuxième chose, pour moi qui brode beaucoup sur... Ben voilà, sur toile fine, ça va me permettre aussi de reproduire sur une toile fine cette broderie si l'envie m'en prend. Je ne dis pas que je vais le faire. Mais, je ne dis pas non plus que je ne le ferai pas. Et franchement, je la trouve superbe. J'adore. Je suis fan, fan, fan. Vraiment, je suis ravie. Donc, euh... Bon, il n'y a rien de plus de précisé sur le papier. Ce n'est pas gênant. Et du coup, je reprends mon petit panda. Voilà. Je vais vous donner le prix de cette toile également. Donc, le point de croix, c'est un peu plus cher. Euh... Là, voici. Le temps que ça charge. Voilà. Donc, 11 comptes. Je ne me suis pas trompé. En 40 par 50. Imprimé. J'aurais peut-être pu demander, en fait, qu'ils me la mettent... Elle vaut... Oh non, ce n'est pas très cher. Elle vaut 7,68 euros. Et ils ont, du coup, toute la gamme des princesses. Comme ceci. Euh... Par exemple. Enfin, vous les voyez. Il y a toute la gamme des princesses. Tu ne veux pas ? On n'arrive pas. Voilà. Toute la gamme des princesses qui vous permet, du coup, de les voir toutes. Et je pense que peut-être moyen que je vais m'en commander d'autres. Parce que j'aime beaucoup, en fait. Franchement, elles sont chouettes. J'adore. Mais ouais, la prochaine fois, je prendrai peut-être un point compté directement. Puisque c'est ce que moi, je préfère faire. Après, je ne dis pas que c'est pas... C'est nul à faire. Bien au contraire. Bon. Le problème, c'est que la seule poêle que j'ai commencée. Comme ça. C'est une poêle que j'avais achetée sur Aliexpress. Et il y a énormément de ce qu'on peut appeler en DP du confetti. Et un point de croix, c'est quand même moins fun à faire. Mais... Je pense qu'on va très très vite se retrouver pour un début de toile. Alors, je ne vous ferai pas l'avancée complète de la toile. Ce n'est pas que ça ne vous intéressera pas. C'est qu'en fait, ça reste assez long à faire. Même si c'est extrêmement plaisant. On prend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps à faire ceci et qu'à faire une toile en point de croix. En point de croix, n'importe quoi. Je fatigue. En DP. Voilà. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie. Ravie d'avoir eu ces produits. de pouvoir vous les présenter. Ils rentrent tout à fait dans le thème de ce que j'aime. De toute façon, vous le savez bien. Et on va se retrouver très prochainement pour une vidéo vous présentant ces produits en action. De toute façon, vidéo One Day Saving, partenariat, il y en a qui vont arriver très très vite puisque je suis en train de faire une toile de chez eux. La toile que j'avais eue du coup l'année dernière qui est une toile partielle. Donc là, je suis contente. C'est une toile pleine. Ça me plaît beaucoup plus. Vous le savez. Donc voilà. Des vidéos vont arriver. Sous la vidéo, je vous mets évidemment le lien du site, le lien de chacun de ces produits pour que vous puissiez aller voir directement par vous-même. Et franchement, il y a tellement de modèles qu'il est difficile de choisir parce que c'est vraiment très 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 beau. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Une bonne nuit. Moi, je ne sais pas quand vous regardez mes vidéos, c'est certain. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et la suite de nos aventures. Et de toute façon, bah, on se retrouve très vite. Bye bye !